Et votre invitée, Saveria, ce matin, c'est Esther Benbassa, sénatrice de Paris, rattachée au Parti communiste. Merci d'être avec nous. Écologiste. Écologiste, rattachée au groupe communiste, c'est bien ça. Parce qu'il n'y a plus de groupe écologiste au Sénat. Bonjour Esther Benbassa, merci d'être avec nous ce matin. La loi anticasseur, on vient de le voir, a définitivement adopté cette nuit, après le vote du Sénat. Vous vous êtes battue contre ce texte, vous le jugez liberticide. C'est quoi maintenant la prochaine étape ? Que va-t-il se passer ? Le Conseil constitutionnel a été saisi, il va retoquer les mesures, c'est ça ? Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Je ne crois pas, parce que vu qu'au Conseil constitutionnel, il y a les hommes choisis par M. Macron... On va y venir, à ce renouvellement de ce Conseil constitutionnel. Restons d'abord sur le texte. Oui, mais c'est le vote. Enfin, M. Macron, quand même, n'est pas un enfant de cœur. Il savait qu'il y aurait une saisine de la gauche, il s'est précipité pour faire la saisine lui-même, sachant qu'il ne pourrait pas y avoir de QPC si c'est le président qui fait la saisine. Donc, le texte pourrait, comme ça, passer avec la validation du Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait donc de demande... Enfin, la QPC, quand même, peut faire changer la donne. Ce que vous répond, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, il dit que, justement, cette saisine du Conseil, elle va permettre de lever tous les soupçons. Et il défend, au contraire, une loi de protection. Écoutez, une loi de protection, mais enfin, vous savez, M. Macron a fait ça aussi pour qu'il n'y ait pas de retour à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on l'a votée hier soir, conforme à la version de l'Assemblée. Parce qu'il y a eu, là-bas, quand même, des grognards du parti gouvernemental qui n'étaient pas d'accord. Alors, cette loi, en soi, est liberticide, il faut le dire. Nous l'avons votée ici, avant le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement avait demandé un avis de sagesse. Alors, maintenant, enfin, quand, en janvier, le texte est arrivé à l'Assemblée, c'était déjà les Gilets jaunes. Alors, voilà, le texte a été changé un petit peu. Mais moi, je trouve qu'il est toujours très dur et liberticide. Esther Benbassin, on connaît les arguments contre, effectivement, les atteintes aux libertés publiques, les atteintes aux droits à la liberté de manifester, les foules, le délit de dissimulation des visages. Mais néanmoins, on a tous été témoins, les Français ont tous été témoins des violences lors des manifestations des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait contre des personnes qui viennent, on l'a vu, contre des casseurs qui viennent uniquement pour saccager les biens publics et puis, non seulement ça, puis s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre ? Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Il faut bien que la doctrine de maintien de l'ordre française évolue. Mais tout à fait. Parce que moi, j'ai fait, je crois, plus d'une dizaine de manifestations. Je suis les Gilets jaunes toutes les semaines. Et chaque fois, je vois des boulets... Ils arrivent par les trottoirs et ils commencent à casser les vitrines des banques, etc. Donc, précisément, qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Si les parlementaires empêchent des lois qui, justement, sont plus sévères, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, la police a tous les moyens de les arrêter en amont. Pourquoi ? La police ne le fait pas. Qui est-ce qui a intérêt à ce qu'il y ait des violences ? Je m'excuse. Si moi, simple citoyenne, je vois les Black Blocs ou... Enfin, je ne veux pas donner de nom. Je ne sais pas comment ils s'appellent eux-mêmes. D'extrême droite ou d'extrême gauche. Leur nombre ne dépasse pas 300. On peut les endiguer, le mouvement. Alors, il faut que notre police, nos forces de l'ordre, changent de méthode. Je regrette qu'il y ait des violences contre eux. Je suis tout à fait consciente que, dans un pays démocratique, il faut qu'il y ait un dialogue entre les forces de l'ordre et les manifestants. Regardez, en Allemagne, on pratique la désescalade. En Suède et en Hollande, ce sont des unités de paix qui dialoguent avec les manifestants. Visiblement, le dialogue est difficile face à la violence de certains casseurs dont on a tous été témoins. Oui, mais je ne parle pas des casseurs, madame. Ils ne sont pas là pour dialoguer et ils sont là, visiblement, pour justement casser. On peut les arrêter en amont. Ça, il n'y a pas de problème. Et on ne le fait pas. Vous savez, moi, je fais des manifestations, pas depuis que je suis sénatrice, mais depuis longtemps. Il y a toujours eu des casseurs. Ce n'est pas nouveau. Ils s'infiltrent et ils commencent à créer un climat de guerre civile, entre guillemets, n'est-ce pas ? Mais on peut aussi dire que la police, de son côté, ça vient du ministère de l'Intérieur quand même. On peut changer les méthodes. On peut former les forces de l'ordre à ces armes très dangereuses. Vous savez, vous me parlez des forces de l'ordre qui sont épuisées, qui sont violentées. Mais regardez, 2000 blessés. Les blessés, 2000 blessés et des gens émorgnés, mutilés. Il faut parler d'eux aussi, madame. On en a beaucoup parlé. Pour terminer sur ce sujet, le Conseil constitutionnel va donc se prononcer sur cette loi. Le Conseil qui vient d'être renouvelé, trois nouveaux membres, deux anciens sénateurs, un ancien ministre d'Emmanuel Macron, Jacques Mézard, et bien sûr Alain Juppé. Ça serait étonnant que le Conseil se prononce contre, justement, la politique du président qui vient de le renouveler. Écoutez, je ne suis pas complotiste. Je suis une démocrate. J'ai encore une énorme confiance dans les institutions, même si je les critique lorsqu'elles n'agissent pas comme il se doit. Mais enfin, je me dis que peut-être la sagesse, puisqu'on les appelle les sages, la sagesse vaudra et dominera leur prise de position. Parce que cette loi est vraiment très critique. Elle est très liberticide. Vous savez bien que plusieurs institutions européennes et une américaine, n'est-ce pas, ont critiqué l'utilisation d'ERBED. Voilà. Merci.